Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'un book review donc j'ai eu récemment un coup de coeur et je vous en parle plus en détail dans cette vidéo, c'est parti ! Mon tout dernier coup de coeur revient à La Meute du Phénix, le tome 1 Trey Coleman, écrit par Susan Wright et c'est publié aux éditions Milady je l'ai lu en lecture commune avec Fanny de la chaîne Les Chroniques de la Fraise donc je lui fais un bisou si elle passe par là je vous mettrai bien sûr en barre d'infos soit le lien de sa chronique si elle en a fait une chronique soit alors le lien de sa vidéo où elle en parle en tout cas je vous annonce tout de suite la couleur, pour moi ça a été un coup de coeur d'où bien sûr ce book review ici on va faire la connaissance de Tarine qui est une louve latente alors, pour préciser, une personne qui est latente dans cet univers c'est une personne qui a donc le pouvoir de se transformer en loup c'est un loup-garou mais qui a son loup bloqué donc pour expliquer c'est que Tarine ressent sa louve elle l'entend, elle comprend ses sentiments mais elle n'arrive pas à la laisser sortir d'elle et donc à se transformer en loup-garou et c'est vrai que dans cet univers là, être une latente ou être latent c'est très mal vu puisque en gros on est des faibles, on sert à rien et en gros on est un peu renié dans la meute surtout que Tarine est la fille d'un des alphas d'une meute et du coup son père veut la promettre en union à un autre alpha qui se nomme Roscoe et qui est une pourriture, il n'y a pas d'autre terme tout ce qu'il veut faire c'est en gros agresser sexuellement Tarine la faire sienne et la rendre esclave voilà, c'est un malade mental ce type et Tarine essaie de trouver une solution pour justement ne pas avoir à épouser un homme aussi horrible elle sait qu'il va lui faire du mal elle sait qu'elle va vivre un calvaire et le pire c'est qu'elle a beau en parler à son père et expliquer comment il se comporte avec les femmes son père n'en a rien à faire puisque de toute façon pour lui Tarine va lui servir juste à avoir une union avec une autre meute et à rien d'autre puisque de toute façon elle est latente voilà, déjà vous voyez l'univers c'est très sympa niveau familial on est bien et justement, eh bien Tarine on pourrait s'attendre à un personnage qui soit faible vraiment qui subit la vie et en fait pas du tout elle est mais... j'ai pas de description c'est un volcan cette fille c'est un volcan le moindre truc ça peut la faire entrer en éruption et la rendre chèvre elle est vraiment à péter des plombs par moment elle a un caractère fort elle ne se laisse pas marcher sur les pieds elle n'hésite pas à rentrer dans l'art des garçons et ça franchement j'ai trouvé ça génial qu'une fille qui pourtant de premier abord on pourrait se dire est faible elle a tout le monde qui lui tombe dessus et ben non, au contraire elle rentre dans l'art de tout le monde elle s'affirme elle dit ce qu'elle pense et ça franchement j'ai adoré donc ce personnage déjà ça a été un gros coup de coeur et donc par la suite Tarin va se retrouver et c'est dès le début de l'histoire qu'on s'en rend compte kidnappée quelque part et elle va atterrir dans une des meutes qui se nomme justement la meute du phénix où elle va faire la connaissance de Trey Coleman qui est un alpha très connu au niveau des loups-garous puisque c'est un peu un fou il a une réputation donc d'avoir tué son père qui était un alpha avant et qui bien sûr a un comportement très impulsif et qui peut très rapidement se transformer en loup et décimer tous les gens qui sont autour de lui voilà donc quand Tarin se trouve face à Trey au début elle est un petit peu quelque part effrayée elle se dit mais qu'est-ce que je fais là qu'est-ce qu'il va me faire c'est un fou enfin bref elle connait la réputation de Trey mais au final elle va comprendre qu'il va lui proposer un deal c'est-à-dire qu'il lui évite d'épouser Roscoe donc il lui évite une union horrible des souffrances tous les jours en échange qu'elles s'unissent à lui temporairement donc ce sera une union fictive pour que lui il ait d'autres alliances avec des meutes des alentours il faut savoir que les loups-garous lorsqu'ils s'unissent à une autre personne ils se marquent donc c'est-à-dire qu'en fait ils se mordent et la marque ça montre en fait la propriété que le loup appartient à un autre loup donc c'est très 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 bestial bien sûr on est dans le monde des loups justement et lorsqu'un loup s'unit à un autre loup et bien il y a un sentiment qui se développe c'est de la jalousie c'est vouloir protéger la personne et si on va vraiment au maximum de cette union et bien il y a une imprégnation c'est-à-dire que vraiment là il y a une connexion entre les deux âmes qui sont des âmes sœurs et elles ressentent ce que ressent nos personnes et vraiment c'est très puissant comme sentiment Tarin au départ elle ne veut pas forcément de cette union parce que elle sait à quel point c'est important une union pour un loup elle a peur que sa louve s'attache au loup de trait mais bien sûr elle va quand même accepter le marché parce qu'elle veut tout faire pour échapper à Roscoe je m'arrête là au niveau du résumé j'en dis pas plus parce que c'est à partir de là où vraiment l'histoire commence tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est très addictif selon moi puisque je tournais très vite les pages et pourtant je vous assure que comme vous pouvez le voir c'est écrit vraiment petit et c'est une bonne petite brique de 550 pages par là mais j'ai été vraiment plongée dans cet univers déjà moi j'adore les loups-garous j'ai toujours préféré les loups-garous aux vampires donc déjà être dans un univers qui me correspond à ce niveau là c'était obligé que j'adhère complètement Tarin comme je vous l'ai dit est un personnage explosif une fille pour moi qui est une héroïne à 100% elle a tous les traits d'une fille que j'apprécie très d'un autre côté il est mystérieux il est un peu macho par moments quand même mais finalement on tombe sous son charme parce qu'il a du charisme il a beaucoup de charisme et son comportement vis-à-vis de Tarin est très touchant et protecteur autre chose qu'il faut se préparer lorsqu'on lit La Meute du Phénix c'est que oui il s'agit d'une romance mais moi je la qualifie de romance érotique d'autres ne la qualifieraient pas de romance érotique mais moi pour moi si parce qu'on a beaucoup de scènes de sexe alors on pourrait se dire mais c'est en lien avec le fait que c'est des loups-garous donc ils ont un côté bestial je ne pense pas que c'était forcément en lien avec ça de toute façon c'est une romance érotique pour moi il n'y a pas à en parler pendant 10 ans c'est une romance érotique parce qu'on a des scènes de sexe explicites très détaillées qui durent pas mal de temps dans le livre ce qui a fait que j'ai quand même eu un coup de coeur même si comme vous le savez moi les scènes de sexe à répétition au bout d'un moment ça me saoule c'est que généralement ce n'était pas les mêmes c'était quand même varié et je trouvais que c'était assez identique à ce qu'on pourrait s'imaginer comme relation de loups c'est à dire de surnaturel une relation surnaturelle et bestiale parce que des loups c'est des animaux donc pour moi c'était assez ce caractère là le seul truc qui m'a dérangé dans les scènes de sexe et c'est pour ça aussi que je vous le dis c'est pour vous c'est que par moments c'est quand même assez violent on pourrait limite se dire que c'est un peu de l'agression parce que en gros les loups ils essayent un peu de de savoir qui va dominer l'autre aussi bien la femelle que le mâle donc c'est vraiment un espèce de combat une guéguerre qui se met en place et du coup par moments c'est assez violent c'est pas forcément romantique donc ne vous attendez pas vraiment à ce qu'il y ait du romantisme pur dans ces moments là parce qu'il n'y en a pas c'est vraiment bestial par contre tout le reste de l'histoire c'est vrai que c'est assez romantique parce que les personnages ne veulent pas s'attacher à l'un à l'autre mais on sait très bien qu'au bout d'un moment les sentiments prennent le dessus sur ce qu'on veut faire et ce que l'on veut penser et ressentir j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on a des scènes très drôles notamment Tarin qui se prend le bec sans arrêt avec la grand-mère de Très qui se nomme Greta elle est sans arrêt en train de remballer la petite mémé et franchement ces scènes là sont excellentes même si vers la fin on commence un peu à s'enlacer parce qu'on se dit mais c'est bon au bout d'un moment il y en a marre elles n'arrêtent pas de se prendre le chignon mais on rigole quand même il y a d'autres personnages de la meute que j'ai adoré notamment Dante que l'on a dans le second tome et que l'on va voir plus en détail puisque chaque tome est consacré à un couple différent une fois de plus et j'ai beaucoup aimé aussi Dominique mais malheureusement j'ai regardé dans les tomes suivants il n'est pas abordé et c'est à mon plus grand désespoir parce que Dominique c'est celui que j'ai trouvé le plus drôle il sort sans arrêt des blagues qui sont lourdes mais lourdes mais qui font rire parce que justement elles sont complètement des fois en dehors du contexte et on ne sait pas où il va chercher ses blagues et ça vraiment ça a été un gros point fort de ce livre c'est les blagues on rigole il y a des répliques cinglantes j'ai trouvé vraiment que c'était un livre où on avait de la romance du sexe pour ceux qui apprécient à en avoir des blagues de l'action franchement c'était vraiment un univers où je me sentais bien où je passais un bon moment et quand je ne lisais pas je n'avais qu'une envie c'était de me plonger dedans donc c'est vrai que ça a été un grand plaisir de faire cette lecture commune avec Fanny parce qu'on était toutes les deux dans le même état d'esprit on était à fond dedans elle n'a pas eu un coup de coeur mais elle a beaucoup aimé ce livre on a trouvé les mêmes défauts toutes les deux c'était justement les scènes de sexe qui étaient un peu à répétition et bien sûr qu'il aurait fallu en avoir peut-être un petit peu moins ou alors plus espacé mais pas en tout cas autant comme on en a vu dans ce livre mais bon on a bien rigolé quand même toutes les deux bien sûr par rapport à ma déception je dirais que sans que ce soit les scènes de sexe parce que ça ne m'a pas plus choqué que ça c'est surtout que par moment le personnage de Tarin changeait un petit peu d'avis c'est à dire que elle disait dur comme fer non 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 à très et finalement comme la plupart des héroïnes et je ne sais pas pourquoi elle finit par craquer et elle accepte et ça par moment ça m'a déçue alors elle ne le fait pas souvent je crois qu'elle l'a peut-être fait deux fois où vraiment ça m'a gonflé mais j'en ai un petit peu marre qu'à chaque fois qu'une héroïne est super bien on lui dit ce qu'elle dit non 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 et on est là ouais super elle a du caractère elle ne se laisse pas faire et finalement en deux trois mouvements la fille elle craque on a l'impression que limite elle est faible et qu'en fait dès qu'on parle de sexe limite la fille elle se met à genoux et elle est contente non je suis désolée non quand tu dis non c'est non c'est pas parce que le gars te drague te fait des avances qu'il faut craquer il y en a marre donc ça c'est vraiment juste le petit point faible que j'ai trouvé à cette histoire c'était que Tarin vers la fin a pas mal changé d'avis alors après on peut se dire que c'est parce qu'elle commence à avoir des sentiments pour très et que du coup c'est un peu plus dur pour elle de lui résister mais quand même c'est soit tu dis oui soit tu dis non mais tu dis pas non puis oui après parce que là il n'y a plus de logique dans l'histoire quoi vous l'aurez compris j'ai eu un gros coup de coeur pour ce livre il m'a fait un petit peu penser à l'engouement que j'avais eu pour After d'Anatode je vous laisserai le lien de la vidéo book review que j'avais fait sur ce livre c'est à dire que vraiment je tournais les pages au fur et à mesure il y avait des choses au niveau de mes sentiments et là c'est pareil pour ce livre ça a été très contradictoire parce que beaucoup de choses m'ont quand même saoulé mais d'un autre côté j'ai vraiment adoré l'histoire j'ai été à fond dedans du début à la fin j'en pouvais plus je pensais qu'à ce livre et c'est pour ça que pour moi ça ne peut être qu'un coup de coeur parce que même s'il y a des points négatifs comme dans tous les romans à partir du moment où j'en suis obsédée et que je pense qu'à une chose en rentrant du boulot c'est lire et limite au boulot c'est de me dire j'aimerais bien faire une pause et lire sur 5 sur 5 je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos si vous voulez plus de détails cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu